... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du journal sur la RTJVA dont voici les titres. Nous parlerons de la définition concrète de l'évangélisation et son importance dans la vie des chrétiens et dans le royaume de Dieu. Nous serons à l'église de l'Assemblée de Couvée, centre pour en discuter. Également dans cette édition, un nouveau bâtiment est en construction au Grand Marché de l'Omé. Le président de l'Assemblée nationale, Kodjoa, dédié, était sur place pour constater l'avancement des travaux ce 25 juillet 2024. Les précisions sont également à suivre dans cette édition. C'était tout pour les titres. Bienvenue au journal. L'importance de l'évangélisation, c'est le thème qui a fait l'objet du message le dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Couvée, centre. Les précisions de Paul Emmanuel. Célébration du culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu de Couvée, centre temple de la joie. Les fidèles ont été exhortés à se lever pour prêcher la bonne nouvelle au peuple non-atteint. Selon l'orateur, les raisons sont multiples. Nous devons évangéliser parce que c'est une recommandation qui émane de Dieu. Quelqu'un qui n'obéit pas à cette recommandation est en train de désobéir à l'ordre de Dieu. Et il a un compte à rendre à l'éternel. Et la deuxième chose, c'est que d'autres âmes périssent dans le péché à cause du manque de l'évangile. Donc, c'est à nous d'aller leur prêcher l'évangile pour que sa âme ne périsse plus. C'est en quelque sorte ce que nous avions eu ce matin comme un message. Et on nous a dit en conclusion que nous sommes un scintillère que le Dieu a placé sur les âmes qui sont en perdition. Et c'est notre devoir d'aller leur dire que le Seigneur a besoin d'eux. Ils n'ont qu'à quitter le péché et ils n'ont qu'à venir à Jésus-Christ pour sauver leur âme. Donc, c'est ça ce que le Seigneur nous a recommandé à Dieu à son peuple ce matin, que nous allons vraiment nous lancer dans l'évangélisation. Prêcher la bonne nouvelle peut se faire de plusieurs manières. Le chrétien peut être témoin de Christ à travers la vie qu'il mène au sein de la société. Nos frères, ceux qui sont dans le monde et qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus sont en train de périr. Et ils nous incombent à nous qui avons reçu le Seigneur de pouvoir leur apporter l'évangile. D'abord par notre vie et après aussi par la parole. Et cette parole aura deux rôles, soit le témoignage ou bien le salut pour ces âmes. « Allez et faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, verset 19. Culte dominical dans les églises des assemblées de Dieu d'Akato-Viepé, le tutelaire dans sa prédication a une fois encore éveillé l'attention de ses membres sur les signes préciseurs du retour de Jésus-Christ et leur a demandé de se préparer et de se préserver dans leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le reportage de Kézia Noussouglou. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Apocalypse 22, verset 12. Les signes annonciateurs du retour du Seigneur sont palpables. Dans son message, l'orateur a mis la sang sur deux points à retenir. J'ai mis l'accent sur l'accroissement de l'iniquité aujourd'hui dans le monde. Nous avons choisi ce thème parce que nous avons vu que dans nos églises aujourd'hui, il y a le péché qui bat son plein. Le péché, l'accroissement du péché devient inquiétant. Et donc, le Seigneur nous a mis à cœur de vraiment marteler là-dessus et amener l'église à comprendre que si on continue à vivre une vie de péché, si on laisse le péché nous gagner, nous risquons de perdre le salut, nous risquons de perdre l'objectif. Et en deuxième position, nous avons mis l'accent sur la persévérance parce que Jésus a dit que dans les derniers jours, le péché sera accru. Et il a dit dans la suite que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur la persévérance du chrétien. Nous devrions persévérer parce que le jugement de Dieu arrive. Il y a le jugement qui attend nous tous. Si quelqu'un ne persévère pas dans sa marche avec le Seigneur, il peut succomber et il sera jugé pour ça. Et de l'autre côté, nous devrions persévérer parce que nous devrions, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous devrions persévérer et courir vers le but. Et donc, il faut que chacun de nous coure, chacun de nous persévère afin de saisir la vie éternelle. Les fidèles retiennent qu'il faut se détourner du mal et mener une vie de sanctification. Ce qu'un chrétien ne doit pas faire, sa mère ne doit pas être tachée du sang d'un innocent. Elle ne doit pas être un calomniateur. Elle doit mener une vie simplement de sainteté, donc éviter la vie de péché. Et il a même touché la dureté, tout ça là. Donc, c'est très important pour nous qui sommes chrétiens d'éviter ces choses, puisque nous sommes des livres ouverts. Il a parlé aussi du péché que bon nombre de chrétiens aujourd'hui se livrent à l'adultère, par-ci, et de l'autre côté du mensonge. Ainsi de suite, il a parlé de toutes ces choses-là. Ça m'a vraiment aussi touché que l'avènement de Christ qui arrivera bientôt. Les chrétiens que nous sommes, nous devons être prêts et nous devons nous préparer. Le retour de l'époux est proche, que chacun garde donc sa robe de noce pure pour l'accueillir. C'est un engagement renouvelé au camp de prière, source de vie. Ce dimanche, lors de ce rendez-vous, est écrit pour avoir une vie triomphante en Jésus-Christ. On a été dévoilé. Les précisions dans cet élément. Comment triompher à travers le Seigneur Jésus-Christ ? Une question qui alimente souvent les débats chrétiens. Lors de cette séance, au camp de prière, source de vie, c'était l'occasion pour le prédicateur de dévoiler les secrets et de démystifier les allégations autour de ce sujet. Nous sommes toujours dans l'histoire, dans la vie de Job, qui a eu des secrets pour pouvoir triompher, parce que sa foi était mise à l'épreuve. Le premier secret était qu'il devait se calmer, il devait prendre du courage, il ne devait pas réagir dans ses motivations et motifs. Il ne devait pas se presser, il ne devait pas être agité, il ne devait pas céder la place à la panique. Lorsque nous sommes confrontés aux difficultés, à l'épreuve, aux problèmes, alors nous devons passer en revue notre dimension de connaissance. Comment nous connaissons Dieu ? Comment Abba Kouk, le petit prophète, a connu Dieu ? Il a connu Dieu comme un Dieu transcendant, un Dieu éternel. Dieu s'est révélé à Moïse sur le territoire égyptien comme je suis celui qui suis. Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, mais ils ne m'ont pas connu sous le nom de l'éternel. Donc c'est de la même manière que la dimension de notre connaissance de Dieu nous permet de marcher avec lui ou bien c'est en fonction de cette dimension de notre connaissance que Dieu marche avec nous. Il convient à cet effet de s'accrocher à la parole de Dieu et en prière, car en le faisant on revient sûrement avec des victoires, comme le cas de Job. Nous avons tous vu ce que Job a enduré, mais malgré tout il a triomphé. Donc c'est par rapport à Job, il a passé beaucoup d'épreuves et dans notre vie actuellement nous voyons que c'est ce genre d'épreuves dans lesquelles nous passions. Donc j'exhorte tout le monde à exhorter dans la prière et à prier beaucoup, parce que l'homme de Dieu nous a vraiment exhortés. C'est par rapport à nos prières, à nos séances de jeûne que nous pouvons parvenir à éloigner de nous tous les malheurs et les difficultés de la vie. J'aimerais dire qu'il y a des contrées pour que nous nous avions eu l'homme de Dieu et que nous devions nous aider à faire un terme de Dieu. Que nous avions eu l'homme, que nous dévassions à nous, aussi que nous devions nous aider à nous en avoir à éloigner. Avec l'homme de Dieu, nous avons eu l'homme de des victimes et à nous aider à l'éloigner. Notons que cet enseignement fait partie d'un thème général qui s'intitule « Aucune opposition contre les pensées du Dieu omnipotent ». Au Togo, les services du ministère de la fonction publique du travail et du dialogue social seront bientôt numérisés. Les manœuvres ont été lancées récemment par le ministère en charge de la transformation digitale à travers l'agence Togo Digital. Les précisions dans cet élément d'Elodie Yintchabré. Au Togo, les services du ministère de la fonction publique du travail et du dialogue social seront bientôt digitalisés. De fait, le processus de dématérialisation des services publics se poursuit. Des manœuvres ont été lancées récemment par le ministère en charge de la transformation digitale à travers l'agence Togo Digital ATD. En outre, plusieurs processus, dont celui de recrutement des agents de l'administration publique, seront digitalisés. Ce projet marque donc un tournant décisif dans les interactions entre les administrés et l'administration. D'autre part, ses démarches selon l'ATD est en conformité avec son plan d'accélération et répond aux ambitions de l'exécutif, celle de rendre disponible en ligne d'ici la fin de l'année 100% des formulaires afférent aux différentes démarches administratives. Par ailleurs, elle s'inscrit dans la dynamique de modernisation du cadre administratif du pays en rendant les services publics plus abordables et compétents. Notons qu'à ce jour, plus d'une cinquantaine de démarches administratives sont déjà digitalisées et accessibles via le portail national des services publics. Toujours avec le Togo, je vous le disais en titre, le chantier de construction du bâtiment principal du Grand Marché de Lomé à Daoulato se poursuit et avance plutôt bien. Une délégation des députés avec à sa tête le président de l'Assemblée nationale. Codule a dédié été dans le dit marché ce jeudi pour constater l'évolution des travaux. L'objectif était également d'échanger avec la population, de renforcer la proximité et de recueillir leurs réelles attentes. Notons que la réalisation de ce projet s'inscrit dans la vision du chef de l'État togolais forniensi en faveur de l'autonomisation économique des femmes pour bâtir un pays en paix à travers une croissance économique inclusive et durable. Et voilà, c'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes sur la RTGVA. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...